3, 2, 1 Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Loïc et Julien. Tout de suite les titres avec Julien. Cette intro est-elle pertinente ? Le cadre est-il droit ? L'univers est-il déterministe ? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons pas dans ce tuto. Par contre, nous allons vous parler de boucles et notamment des types d'instructions qu'on peut trouver dans un bloc d'instructions d'une boucle. Les différents types d'instructions qu'on peut trouver, c'est exactement comme dans un test, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans un bloc d'instructions d'une boucle aussi bien des affectations, des lectures-écritures, des tests ou même des boucles. Et c'est ce qui fait l'objet de cette vidéo, puisque dans cette vidéo nous allons vous voir comment mettre des boucles dans des boucles. Donc à l'intérieur de la blanque d'instructions de type boucle, on va venir passer une nouvelle boucle, c'est ce qu'on appelle faire des boucles imbriquées. Donc voici tout de suite un premier exemple qu'on va prendre ensemble. Dans cet exemple, vous voyez qu'on a une boucle sur laquelle on fait évoluer un compteur qui s'appelle H et à l'intérieur une deuxième boucle sur laquelle on fait évoluer un autre compteur qui s'appelle M. Alors dans la première instruction d'affectation, on initialise la variable H à 0. On arrive ensuite sur la condition de notre boucle, tant que H est inférieur à 24. Et comme H contient bien la valeur 0, comme on peut le voir dans la trace, eh bien on rentre dans cette première boucle, H est bien inférieur à 24, et on fait quoi ? On initialise la variable M à 0. Donc on arrive sur le second tant que, et on compare la valeur de M à 60. M valant 0, 0 inférieur à 60, donc on va entrer dans la seconde boucle et exécuter ces instructions. La première de ces instructions, c'est une instruction écrire, sur laquelle on va afficher la valeur de la variable H, donc 0, suivi du caractère de point, suivi de la valeur de la variable M qui est 0. Donc on affiche à l'écran 0, 2.0. Ensuite on passe à l'instruction suivante, qui est l'incrémentation du compteur M, et donc M qui valait 0, passe à 1. On arrive à l'accolade fermante, et on remonte à la boucle qui est alignée avec cette accolade fermante, c'est-à-dire la boucle tant que M est inférieur strictement à 60. La variable M contient bien la valeur 1, comme on peut le voir sur la trace, 1 est bien inférieur à 60, donc on va rentrer à nouveau dans cette boucle, on va afficher le message à l'écran, le contenu de H qui vaut 0, 2.1, suivi du contenu de M qui vaut 1, donc ça affiche 0, 2.1. Puis on incrémente la valeur M de 1 à nouveau, M passe à la valeur 2, on arrive à l'accolade fermante, on remonte, comme ça, jusqu'à ce que M, à un moment donné, prenne la valeur 60. Ouais, donc on va avoir le dernier affichage, c'est 0, 2.59, puis M passe à 60, on arrive à l'accolade fermante, on remonte, 60 inférieur à 60, cette fois-ci le test va donner faux, et on va passer à la suite. La suite c'est l'incrémentation du compteur H, donc H qui valait 0, va passer à 1. Puis on va arriver à une accolade fermante à nouveau, et celle-ci c'est l'accolade fermante qui correspond au premier des temps que. Ouais, donc on remonte sur ce temps que H inférieur à 24, H dans la trace contient la valeur 1, 1 est bien inférieur strictement à 24, donc on va faire quoi ? On va rentrer dans cette boucle, à nouveau, et dans cette boucle on fait quoi ? On réinitialise le compteur M à 1, 0, donc M reprend la valeur 0, et on arrive sur une nouvelle boucle, tant que M inférieur à 60, M contient 0, il est bien inférieur strictement à 60, donc on re-rendre dans cette boucle qui est imbriquée, on affiche à l'écran le contenu de H qui vaut 1, suivi du contenu de M qui vaut 0, 1, 2, 0, et on affecte M, on lui ajoute 1, donc M prend la valeur 1, et ainsi de suite, on va reboucler comme ça jusqu'à afficher 1h59, vous avez compris ce qui se passe un petit peu ici, puis recommencer jusqu'à afficher toutes les heures de la journée. Ouais, donc ici, vous l'avez compris, cet algorithme permet d'afficher tous les horaires possibles dans une journée, alors on pourrait même imaginer prendre cet algorithme, donc ces deux boucles imbriquées, et les déplacer dans une troisième boucle qui, elle, serait infinie, et on obtiendrait une horloge qui nous fait défiler toutes les heures possibles à l'infini. Ouais. Alors lorsqu'on fait des boucles imbriquées, comme c'est le cas ici, il faut veiller au nombre d'instructions qui est exécuté. Alors ici, c'est très simple à calculer, en fait, c'est tout simplement le nombre de tours de la première boucle multiplié par le nombre de tours de la deuxième boucle, vous avez le nombre de tours total qui va être fait dans votre algorithme. Alors ici, c'est simple, dans notre exemple, on fait 24 tours dans la première boucle H inférieur à 24, et 60 dans l'autre, 24 fois 60, on obtient le nombre de minutes d'une journée, tout simplement. Ouais. Donc, lorsque vous réalisez des boucles imbriquées, le seul point auquel il faut réellement faire attention, c'est l'endroit où on initialise le compteur. Donc, la règle, elle est simple. On va initialiser le compteur juste avant l'instruction « temps que ». D'accord ? Donc là, vous observez qu'on n'a pas initialisé H et M au même endroit, on a initialisé H avant le temps que qui teste l'heure, et M avant le temps que qui teste les minutes. Donc, il faut bien les mettre chacun associés à son temps que, parce que si on avait commencé par initialiser les deux variables à zéro au début de l'algorithme, on serait entré dans la première boucle et on aurait exécuté toutes les instructions de la seconde boucle. Puis, on serait revenu en haut de la première boucle, on aurait recommencé la première boucle, et le test sur la deuxième boucle nous aurait donné faux parce qu'on n'a pas réinitialisé le compteur M si l'initialisation est mal placée. C'est fait avant. Donc, faites attention à l'endroit où vous initialisez le contenu de vos variables. Donc, si on résume cette vidéo plus la vidéo précédente, là, on a des boucles imbriquées. Il est très simple de faire des erreurs sur ce genre d'exercice, soit au niveau de l'initialisation, soit en oubliant une incrémentation ou en modifiant la condition d'arrêt. Donc là, dès que vous faites des boucles imbriquées, faites vraiment très attention à ce que vous faites. Et le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de faire une trace en affichant le contenu des variables. C'est là où vous êtes à peu près sûr de voir que vos conditions d'arrêt et vos initialisations sont bien respectées. Donc, la trace, vous pouvez la faire à l'écrit tant que vous n'êtes pas trop à l'aise. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à les faire mentalement. Et les deux points, comme tu le dis, c'est le départ et la fin. Donc, toujours, dès que vous faites une boucle, prenez ce réflexe de vérifier que le premier tour de la boucle fait bien ce que vous espériez qu'il se passe et le dernier tour de boucle. Également, on a vite fait de faire un tour de boucle en trop ou qu'il manque un tour de boucle. Et donc, on peut réajuster notre algorithme après coup, après avoir fait cette trace mentalement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les boucles imbriquées. On espère que ça vous a plu. C'était d'ailleurs la dernière vidéo sur les boucles. On se retrouve bientôt pour de nouvelles choses, des choses un petit peu plus avancées sur l'algorithmique puisqu'on en a terminé avec les castes d'instructions de base de l'algorithmique. Eh oui. Alors, à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.